Nous Le prank Salut, c'est Greg Guillotin. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche avec un directeur comptable et financier pour un poste de comptable au sein d'une agence immobilière. La responsable de gestion, Cindy, est complice de cette caméra cachée. Elle a fait comprendre à Thierry le recruteur qu'il était important de me recevoir car je suis soi-disant le neveu de la directrice. Pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau look et mon plus beau CV. C'est parti ! Bonjour, monsieur. Ah, c'est le gars de l'entretien ? Ça va bien ? Ça va, ça va. J'ai ramené un CV. Ouais. Je me suis permis de mettre cette photo. Ouais. Pour montrer que je suis cool et... Je voulais une photo de moi à la plage mais j'en avais pas alors j'ai mis ma tête sur un corps de mec qui était à la plage. Parfait. Vous cherchez un stage de poids déjà ? Voilà, je voudrais un taf où il y a de l'oseille, un maximum d'oseille. C'est vraiment ce que je recherche en priorité. C'est vraiment un... D'accord, mais il n'y a pas que ça. Tu veux faire quoi ? Tu veux un job ? Je veux être comptable ici. T'es comptable ? Ouais, ouais. C'est quoi ta disponibilité aujourd'hui ? J'ai vraiment beaucoup de dispo. Après, il faut juste qu'on aménage mes congés parce que j'ai des bails à faire ailleurs mais... Qu'est-ce que tu veux dire ? Là, j'ai du commerce en jardinage que je fais depuis chez moi aussi. Ça, il faut que je continue cette activité-là. C'est des produits pharmaceutiques, on va dire, un peu, pour calmer les gens. On écoule du stock que je fais pousser chez moi et pharmacie parallèle, quoi. Je connais. J'ai mis niveau BAFA parce que je me suis retrouvé dans une colonie d'enfants pauvres. Non, c'est bien d'autres en Canadien. En fait, au début, je me disais que ça allait être bien, que j'allais pouvoir les aider. Ouais. Sauf que les gosses, c'était des clodos, ils avaient pas un sou en poche. Ils me taxaient ma bouffe, je m'achetais des frites, ils voulaient mes frites. Un jour, j'ai dit à un gamin, j'ai fait, vas-y, dis à ta mère de trouver un taf sale clodo. Je lui ai mis un coup de boule. Ça m'a valu des ennuis. Je dis, au moins, ce gamin, aujourd'hui, il est droit dans ses bottes, peut-être grâce à moi, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire, ouais. Euh, c'est quoi ? Donne des cours à l'atelier Pauci à Palaiso. Je donne des cours d'écriture de rap. Je vais te faire écouter, j'ai des trucs, j'ai des maquettes. Hop, je vais te faire écouter mon dernier morceau. Les flics ont voulu me mettre au cachot, mais ils ont jamais trouvé l'herbe que je plante. Je vends ma beu par kilo, mais je suis très malin pour changer ma plaque de voiture. Ils commencent à peine à faire leurs recherches, que la plaque est déjà changée. La meuf fait genre, elle me kiffe pas. Mais deux minutes après, je lui ai tellement fait l'amour que je lui ai cramé la chatte. En destructue, en destructue, en destructue. Ça, c'est un texte. Après, on en a d'autres. D'accord. On a d'autres textes que j'ai écrits. Là, je suis en train de voir avec la maison de disques. Et là, j'ai travaillé chez un serveur aussi, en chinois. Mais le mec, ça s'est mal tourné. Le gars, il m'a saoulé parce qu'en fait, il me prenait pour sa bonniche. À un moment, il m'engueule parce qu'il y avait les baguettes. Je n'avais pas débarrassé les baguettes. Les baguettes ? Ah, d'accord. Les baguettes ? Un jour, il me dit, OK, vas-y, rentre chez toi. Il me rappelle, deux jours après, il me dit, t'es viré. Je lui fais, OK, tu sais quoi ? La prochaine fois, je te retrouve, je te mets tes baguettes dans le cul et on verra. On verra, c'est qui le sushi, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que je touche plus ici qu'avec mes indemnités chômage. L'idéal, ce serait 10 000, 10 000, 12 000, 15 000, peut-être. 15 000 par mois, un truc comme ça. C'est même pas vrai. T'es déconnecté de la vie parisienne, c'est pas possible. Tu m'annonces 15 000 par mois. Tu peux me donner 12 000 si tu me donnes les tickets restaurant. Il y a un problème, je crois qu'il y a un problème. J'avais juste des petites questions à poser. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah oui, pardon. Vous pouvez laisser, bonjour. Excusez-moi, je suis venu chercher mon argent. Tiens. Ah, d'accord. En fait, tu m'attendais dehors ? Ouais, ouais, mais j'ai pas le temps. Tu le sais, non ? Pose-toi, je suis avec. Non, 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 non. Il y a l'entretien. Tu en es pour longtemps, là ? Non, je n'en es pas pour longtemps, en fait. Je suis dans un entretien d'embauche avec Thierry. Je te présente Thierry, Abdé. C'est un pote à moi. On va pas tout mélanger, si vous voulez bien. Tu vas être prêt ou pas ? T'es prêt ? Euh, ouais, je crois... Pour l'instant, non, il n'y a rien de prix. Il y a un entretien. Ouais. C'est un bon gars, il est sérieux. On peut continuer, s'il vous plaît ? Ouais, ouais, allez-y. Non, moi, je connais super bien. Je peux pas continuer comme ça ? C'est bon, on revient ? Ouais, attends-moi dehors. Ça va pas pour longtemps ? Non, c'est bon, c'est bon. Essaye d'avoir le contrat, quand même. Je vais avoir un taf. Je t'envoie, je peux voir à fond. Soit vous respectez les gens, je continue ma conversation, soit on arrête là. Je vais essayer d'avoir une couverture pour nous deux. Ouais, pour la banque. Merci, monsieur. Fais pas comme ça, monsieur Guillaume. Pour moi, c'est assez long de rester. Pardon, pardon. Tout simplement. Pardon, pardon Thierry. Et c'est lui qui travaille avec moi sur le jardinage. D'accord. Est-ce que ça t'intéresse que tu l'embauches aussi ? Non, non, non. J'ai pas embauché ce monsieur, je sais pas qui il est. T'en veux une ? Non, on fonde pas. Ok. Tiens, c'est un lieu public, on fonde pas dans les bureaux. Sur les congés ? C'est deux jours par mois de congés. Faudra me mettre plus, parce que si j'ai des barrières... Je vais pas me mettre plus, je peux pas te dire oui, je peux mettre plus. Il y a un nouveau travail, je le prends pas. Je veux que tu me garantisses que je vais pouvoir arriver après 11h le matin, parce que le matin, je suis vraiment en forme. Le mieux pour tout le monde, c'est que je vienne quand je suis en forme, quoi. Je peux pas te faire arriver à 11h du matin, c'est impossible. C'est quoi le problème, Titi ? Il y a des choses suivantes qui sont impossibles. Euh... Il y a une cantache ? Une cantine, non ? Ouais. Ah, et donc comment on fait ? Genre si on a la dalle et tout, ou si on veut se mettre un panini à 16h tranquille et tout, qu'est-ce qu'on fait ? Bah tu vas l'acheter. On pourrait mettre un baby-food ici, comme chez Google, ça a détendu les salariés. Ouais, non mais... On n'a pas... On... On travaille pas comme ça. Franchement, franchement, on travaille pas comme ça. Il y a des meufs ? Non, on parle pas comme ça. Non, pourquoi tu parles comme ça ? Il y a des meufs. C'est des collègues de travail, je comprends pas. En fait, c'est parce que moi, j'ai une meuf, mais je commence en avoir marre de voir tout le temps la même chatte en rentrant. Ok, mais... T'es en train de me parler, là, sur une embauche, je veux 12 000 par mois, je veux 3 mois de vacances, il y a des meufs, il y a un truc qui va prendre. Ouais, j'y vais, j'y vais. C'est bon ? Ouais, je vais y aller, je vais y aller. C'est ok ? Mais il faut changer un peu d'attitude, parce que tu vas mal passer. Je commence demain. Je commence demain. Il était bizarre, non ? C'est un mec ! C'est un mec, il est déjà écané. Mais c'est le neveu d'Isabelle. Il me manque 12 000 par mois. Non. 15 000, il n'a qu'il reste avant. C'est bon ? Non, je sais pas. Non, mais appel David, c'est pas possible. Je sais pas, il faut le dehors. Mais c'est qui, le mec qui est rentré ? C'est un copain, à lui. Non, mais c'était mal. C'est... Il est trafiquant. Quoi ? En fait ? Non, mais attendez, c'est bon, stop, 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 stop. Vous sortez, monsieur. Là, je vais m'énerver, c'est bon. Vous allez signer ? Non, 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 non. Monsieur, vous sortez, s'il vous plaît. On va s'arranger. Non, non, non. Signez. Allez, hop. Vous sortez. Allez, c'est bon. Allez, vous sortez. Donne-lui l'argent, donne-lui l'argent. Je veux pas d'argent. Tenez, vous voulez l'argent ? Dégage. Eh, monsieur. T'en a absolument besoin du boulot. Tu viens me couvrir. Non, 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 il n'y a pas de... Tu viens me couvrir. Signez le truc ? Non, je veux ça, je vais appeler la police, je vais appeler la police. On peut dire un truc ici ? Thierry, Thierry, dis, je vous dis un truc. Thierry, venez ici. Attends, c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée, tout le monde est dans le coude. Regarde, 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 regarde. Tout le monde est dans le coude. Non, c'était une blague. Mais franchement, il est trop fort. Merci, Thierry. De fait, de fait, je ne fais plus, non ? On va juste lire les notes que Thierry a marqué sur son carnet pendant l'entretien. Alors, t'as dit, t'as eu quoi ? Trafiquant, fausset, se faire un maximum de goûter. Shooter. Shooter. À partir de 11 heures, bien en forme, 12 000 euros. 12 000 euros. Les flics ont voulu me mettre au cachot mais ils n'ont jamais trouvé l'herbe que je planque. Indestructible. Je vends ma vœu par kilo mais je suis très malin pour changer ma plaque de voiture et commence à peine à faire leur recherche que la plaque est déjà changée. Indestructible. Indestructible. La meuf fait genre, elle me kiffe pas mais deux minutes après, je lui ai tellement fait l'amour que je lui ai cramé la chatte. Indestructible. 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 Indestructible.